à Justin Trudeau. Et Christine Fréchette, comme Luc a fait l'allusion il y a quelques instants, elle est aux commandes, elle pose des bons gestes, elle a des résultats, mais on ne peut pas nier l'effet de surcharge que ça amène dans le développement. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de semaine. Astro est vraiment 100 % naturel? Dis le Canadien de la crème des cultures. Astro est faite juste avec trois ingrédients simples. Astro original, simple et 100 % naturel, pour de vrai. Je ne pensais pas avoir besoin d'un Swiffer. Jusqu'à ce que je réalise à quel point c'était facile de ramasser mes cheveux après les avoir séchés. Ça prend juste une minute. Regardez ça. Les linges Heavy Duty sont plus épais pour mieux attraper et emprisonner. Même les poils. Wow! Vous aimerez Swiffer ou argent remis. Lors de vos visites, n'hésitez pas à faire appel aux compétences de votre pharmacien propriétaire affilié à Accès Pharma chez Walmart. Il est toujours là pour vous guider et répondre à vos questions. Il est important de toujours bien lire les instructions et mises en garde du fabricant et de garder hors de la portée des enfants. Chez IGA, notre port frais est 100 % du Québec parce qu'on a le local à cœur. Chez Sport Expert et Atmosphère, on saute dans la rentrée avec l'événement Acheter et obtenir. Jusqu'au 27 août, obtenez 25 ou 50 $ en cartes promo en magasinant nos nouveautés. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Agenda de Rivière-du-Loup, une présentation de votre Rona de Rivière-du-Loup, distributeur des portes et fenêtres, le page Millward. Le 24 août prochain, le Club de tir de Rivière-du-Loup vous invite à découvrir ses activités. Il y aura possibilité d'essayer le tir aux armes de poing et à la carabine en présence d'accompagnateurs certifiés. Des démonstrations de discipline telles que le tir olympique et l'IPSC vous seront offertes. On vous attend aux 113 routes de la station Saint-Atonin. Enfin, Kakuna et Notre-Dame du Portage organisent conjointement le concours de la plus belle corde à linge. Il y aura trois catégories en compétition. Formula disponible sur les pages Facebook de Kakuna et Notre-Dame du Portage. Date limite pour participer, le 30 septembre. L'Agenda de Rivière-du-Loup vous a été présenté par votre rona de Rivière-du-Loup, distributeur des portes et fenêtres Lepage Millwork. Allez. Salut. Quand j'ai rencontré Marc, toi, t'étais en place pour un coup de foudre phénoménal. Qu'est-ce que tu fais dans le festival? Le festival m'appartient. Vite de même, ça a l'air super romantique, mais j'aurais juste aimé avoir un petit briefing, mettons. Mon fils fait des crises d'épilepsie tellement fortes qu'elle a l'air possédé. Ma mère a été dévraîchée. C'est tout ça qu'on appelle le coup de foudre. À propos d'Antoine, dès le 11 septembre à TVA. C'est la tête d'affiche du festival Lasso Montréal. Le chanteur Éric Church sera sur scène ce soir. Christine, malgré la fiducia majeure, les activités n'ont pas été perturbées. Ça n'a pas été perturbé. C'est une bonne nouvelle pour toute l'organisation de Lasso Montréal. Au Parc Jean-Drapeau, ça se déroule sans anicroche depuis cet après-midi. C'est sur deux jours. Aujourd'hui, oui, c'est vrai avec Éric Church ce soir. Demain, la tête d'affiche en soirée, c'est Sam Hunt. Il y a Matt Lang, un Québécois, qui fait sa trace dans le Canada, à travers le pays, depuis quelques années, qui sera là. C'est vraiment un événement convivial, un événement country, où il y a un public de tous âges, à peu près partout au Québec. Et ce n'est pas ce qu'on aurait pensé il y a quelques années, parce que Montréal n'était pas vraiment reconnue pour le country. C'est le défi que l'organisation s'est lancée. J'ai démontré qu'en fait, Montréal est un vrai marché country. Historiquement, on ne l'était pas. Les artistes ne venaient pas à Montréal. Ce n'était pas une destination à laquelle personne ne pensait quand on pensait à la musique country. Et en 2016, Luke Bryan est venu à Montréal et a vendu le Centre Bell en un claquement de doigts. Ça nous a comme mis la puce à l'oreille. On s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire avec ça. C'était très important pour nous de mettre de l'avant une programmation qui est diversifiée et qui représente plusieurs sous-genres du country. Donc, je pense qu'on a réussi ce pari-là. Et Christine, une exposition sur le mystérieux artiste Banksy a ouvert ses portes aujourd'hui à Montréal. Elle fait beaucoup parler de lui, Banksy, en Angleterre, mais à travers le monde avec ses oeuvres d'art urbain. C'est un artiste anonyme. Alors, c'est l'art de Banksy sans limite. C'est à la maison du Festival Rio Tinto, donc dans le quartier des spectacles. Une exposition qui arrive ici, mais qui s'est promenée à travers le monde. 1,750,000 visiteurs environ à travers le monde. Il y a 170 oeuvres, des photos, des murales, des sculptures, entre autres. Et donc, ça a ouvert ses portes aujourd'hui. Vous pouvez vous y rendre. C'est sur theartofbanksy.com que vous aurez tous les détails de cette nouvelle exposition qui arrive ici, en ville. Merci beaucoup, Christine. Pas de quoi, Sophie. Et dans deux minutes, on revient sur cette fuite d'eau majeure qui a bouleversé le quotidien de milliers de Montréalais. On va faire le point sur la situation actuelle au TVA 18h qui s'en vient. Ne quittez pas. Regale-toi à longueur d'été avec le brisket barbecue de la série Subway, un des favoris au pays. J'allais. Un petit chat dans les couloirs Un chien qui tire sa réveille Ah oui, on fait encore ça, hein? C'est le temps. En protégeant votre maison, c'est aussi ces moments-là qu'on protège. Cette semaine, dans votre 7 jours, rencontre avec Mélissa Desormeaux-Poulin qui nous raconte son été entamé avant un automne chargé. Aussi, Véronique Ducard se prépare pour son rôle de professeur de chant à Star Académie. Et entrevue avec Mario Dumont, nouvel animateur radio Vedette du matin. 7 jours en vente partout. À bord d'un Jeep, chaque trajet est aussi excitant que la destination. L'événement Jeep Vive l'Aventure est arrivé. Louez un Wrangler, le Wrangler le plus compétent à ce jour. Ou un Grand Cherokee, le VUS le plus primé de tous les temps. Pendant l'événement Jeep Vive l'Aventure, louez un Compass North 2024 à partir de 115 $ par semaine pour 42 mois avec un accompte de 3 500 $. Plus, les clients admissibles obtiennent jusqu'à 1000 $ en boni fidélité. Quand tu sais que le trio McValeur est à seulement 5,79 $ plus tax, je suis pas mal sûr que si tu fournis l'auto, tes amis t'offrent le McDo. Le trio McValeur à seulement 5,79 $ plus tax. Offert dès maintenant avec le Rap Éclair au poulet. Un autre chapitre pour tes mémoires, ma chère. Ouais, tout à fait. On passe du bon temps? On passe du très bon temps. Ils nous distraient avec de jolies petites tenues. Ils essaient de nous contrôler. Oui, Jess. T'es qui, Jess? Mon amie, dans la chambre à côté de la mienne. Mais moi, je m'en souviens pas. Chut. Ils nous font perdre la mémoire. Merci d'être venu. Une autre tuile s'abat sur l'Île-aux-Coudres. Une menace de grève générale illimitée plane sur la traverse. Que le service essentiel à l'Île-aux-Coudres, c'est un traversier tout le temps. Point à la ligne. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on demande. Construction d'une halte routière en bordure de l'autoroute 85. Le ministre des Affaires autochtones visite le chantier. Un projet de signature autochtone. Les gens vont pouvoir découvrir la langue, la culture, la nourriture. Sécurité dans les rues de Trois-Pistoles, des résidents réclament plus de surveillance policière. La boxeuse Léa-Baudouin fébrile à l'autre de son premier combat de championnat du monde. J'ai rien à craindre de mon adversaire. Votre TV à Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée. Merci de vous joindre à nous. Le ton monte dans les négociations entre les employés non brevetés de la traverse de l'Île-aux-Coudres et le gouvernement du Québec. Les salariés se sont dotés hier soir d'un mandant de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Jérôme Gagnon. Pour le syndicat des métallos, il s'agit d'un message clair. Ça finit plus. On a eu une rencontre. On a une journée et demie depuis un mois de prévue. Sinon, après ça, on n'a pas d'autre journée. Avec un tel mandat, le syndicat se dote de plus de pouvoir en vue des négociations qui avancent très peu à son goût. La question monétaire demeure. Il invite le Conseil du Trésor à s'asseoir à la table pour une première fois. C'est un manque de volonté. Je ne peux pas le voir autrement que ça. Si on regarde ce qui a été passé avant avec le front commun, etc., quand il y a eu un blitz, quand il y a eu du vouloir, il y a eu du pouvoir. Et pourrait-on voir un tel débrayage prochainement? Le syndicat reste discret. Le moral est à zéro, que la colère est proche, puis il n'y a personne d'heureux. Pour les commerçants de la municipalité, il s'agit d'une autre épée de Damoclès au-dessus de leur tête. À tout moment où il y a le mot grève qui apparaît et le mot traversier dans la même phrase, il y a des gens qui cancellent, il y a des gens qui renoncent à venir sur l'île au coude. L'impact sur nos membres, je comprends qu'il y a un impact sur les commerçants, mais ça fait déjà plusieurs milliers de dollars qui se privent présentement. Les gens d'affaires invitent le gouvernement à régler ce conflit qui perdure et qui a affecté leur chiffre d'affaires à deux reprises cet été. Mais que le service essentiel à l'île au coude, c'est un traversier tout le temps, point à la ligne. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on dit au gouvernement, de mettre son pied à terre, puis de dire les vraies choses, puis de régler le problème des traversiers au Québec. Le maire de l'île au coude souhaite, de son côté, rassurer les visiteurs. Il garde espoir qu'une entente voit le jour. À un moment, tout va bien à l'île au coude, les bateaux vont marcher, mais il n'y a pas de date de poussée pour le moment de la grève. Les négociations continuent. Une rencontre est prévue lundi prochain entre la STQ et le syndicat des métallos. Le mandat de grève illimitée n'est présentement pas dans les plans pour les employés brevetés. Eux aussi, sans contrat de travail. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, l'île au coudeur. Un violent face-à-face a fait un blessé cet après-midi sur le boulevard Malcolm Fraser dans le secteur Saint-Fidèle à la Malbaie. Un peu avant 13h, un septuagénaire qui circulait vers l'Est a dévié de sa voie avant de percuter un véhicule lourd qui arrivait en sens inverse. Les causes exactes de l'accident demeurent inconnues pour le moment. Le conducteur de la voiture, seul à bord, a subi des blessures sérieuses. On ne craint pas pour sa vie, selon la Sûreté du Québec. Et pour sa part, celui qui était au volant du semi-remorque n'a pas été blessé. La machinerie s'active depuis quelques semaines sur le chantier de la halte routière Catascomique, en bordure de l'autoroute 85. Le projet de 20 millions de dollars qui est mené par la Première Nation, Wallace-Turké-Oisey-Bécouk, se concrétise. Le ministre des Affaires autochtones est agréablement surpris. Alison Dubé. C'est un gage de succès, c'est clair. Dans un an et demi, ce vaste espace deviendra une halte unique au Québec. Les camionneurs et les usagers de la route vont passer par ici. En bas, là, c'est vraiment la partie qui est dédiée aux camionneurs. Ensuite, ici, il va y avoir, sur le palier du haut, ça va être pour les véhicules, pour les usagers de la route, leur envitaillement, le dépanneur, le restaurant, tout ça. Et par là-bas, on voit la piste cyclable. Il y aura aussi de l'essence, des bornes de recharge électriques et même un tunnel. Il ne faut pas qu'il marche au travers des véhicules, il va y avoir un tunnel qui va monter directement sur le plateau en haut. Le ministre était épaté en voyant les plans à même le chantier. J'étais venu au tout début. Je pense un petit peu comme la visite du futur acheteur, où on m'avait montré ce que c'était pour ressembler. Puis honnêtement, j'avais des doutes. J'avais des doutes parce que ça ressemblait à tout sauf ça. Alors aujourd'hui, très heureux de voir ce que ça va donner. Le décor va changer du tout au tout. C'est vraiment un endroit magnifique. On est convaincus que les gens vont adorer ça. L'objectif, c'est de transmettre le terroir à travers cet halte. Un projet de signature autochtone. Les gens vont pouvoir découvrir la langue, la culture, la nourriture. Moi, je viens de voir les plans. Je sais où le grand chef veut aller. Ça va être tout sauf ce qu'on connaît. Le gouvernement est un fier partenaire. On est très heureux. À date, on respecte les échéanciers, on respecte les budgets. Ça va très bien. C'est ce qui fait qu'on est partenaire encore une fois. Je suis persuadé que vous avez vu l'observatoire à Béluga, qu'ils ont fait le parc Kiskutuk, qui sont des réussites. Ça vient compléter ce réseau-là de réussite. Les travaux avancent très bien. La prochaine étape, on va commencer les constructions des bâtiments qui vont commencer probablement au début de 25, au printemps 25. On avait prévu s'ajuster sur l'échéanciers de transports Québec, c'est-à-dire être opérationnels fin 25-26. Pour nous, c'est encore cette échéance-là qui prévaut. Le ministère des Transports du Québec est d'ailleurs coordonné avec la Première Nation. Depuis quelques semaines, c'est possible d'apercevoir le nom de «catascomique » depuis l'autoroute 85. Alison Dubé, CIMT-TVA, «catascomique ». Les citoyens de Trois-Pistoles s'inquiètent des risques liés à la vitesse et à la conduite dangereuse de certains automobilistes dans les rues. L'avantage de surveillance est demandé. Coralie Morency. Vitesse et brûlages d'arrêt obligatoires, des automobilistes semblent avoir oublié les techniques de conduite à Trois-Pistoles. Du moins, c'est ce que constatent quelques citoyens. Les gens, on dirait qu'ils n'en marquent pas qu'il y a une pancarte de 40. Les gens ne sont pas motivés, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ça roule. Une situation survenue cette semaine à l'intersection des rues Notre-Dame et Chanoine-Côté a d'ailleurs laissé une piétonnière mécontente. Dans une publication Facebook, elle explique qu'elle voulait traverser au passage piéton et qu'elle a dû reculer rapidement, sinon elle se faisait frapper par un véhicule. Elle a fait une blague, elle l'a écrit sur Facebook. Elle n'a pas dit que c'est venu de taille de 10h30 à 11h30. On aurait aimé partir, mais c'est l'heure, il faut qu'ils viennent, c'est l'heure de point. Une école primaire est située à proximité de l'intersection. Une fillette avoue avoir peur lorsqu'elle doit traverser pour se rendre chez elle. Je ne laisse pas passer une voiture qu'elle soit à l'école. Tu peux attendre longtemps, c'est ça que tu disais. Oui, très longtemps. Le manque de surveillance de la Sûreté du Québec dans les rues est également déploré. Des citoyens demandent que des actions soient mises en place. Surtout l'été, parce que, tu sais, tu sais, tu sais, il y a des jeunes ici, on ne sait jamais ce qui arrive. Il manque un petit peu de sécurité. Et le nombre d'agents à la SQ serait insuffisant, selon le maire. Maintenant, c'est à nous de prendre les mesures qu'on a besoin de prendre pour améliorer la sécurité. Mais c'est sûr que si on avait la capacité d'avoir plus d'agents, puis c'est un problème que je ne blande pas personne, ni le gouvernement, ni notre service ici, ou quoi que ce soit, mais c'est des agents qui manquent, puis on en a besoin de plus. Une rencontre organisée par un citoyen aura lieu dimanche pour discuter des actions qui pourraient être réalisées pour améliorer la sécurité routière. Une alliance citoyenne de Saint-Roch-des-Aulnets déposera une pétition réclamant un référendum concernant le projet de fusion avec des municipalités du Kamouraska. Le dépôt se fera lors de la prochaine séance du conseil municipal, mardi prochain. Selon le groupe de citoyens, la pétition serait signée par près de 75 % de la population en âge de voter. L'objectif est de rendre le mécanisme de fusion le plus démocratique possible. Trois pistoles reçoit la visite de la France, plus précisément des rives de Dros pour un jumelage. On vous donne tous les détails après la pause. CabanonBernard.ca, quoi demander de mieux? Des cabanons, chalets, gazebos, garages, construits sur mesure selon vos attentes. Personnalisez votre achat en choisissant les dimensions, la couleur, le type de fenêtres, les portes et plus encore. Le tout livré et installé. Une entreprise familiale, 29 ans à votre service. Une solide réputation. CabanonBernard.ca, 480 Chemin Davis, Rivière-Verte, Nouveau-Brunswick, 506-263-5206. Meubles des Jelits est dans le cœur des gens de la région depuis ses tout débuts. Et encore aujourd'hui, après 50 ans, on continue de se déplacer à des Jelits pour immagasiner les grandes marques à bas prix. Parce que chez nous, on est en confiance avec toutes les marques connues préférées de tous et avec l'équipe en place qui donne les meilleurs conseils d'achat. En plus, on profite du prêt économique qui vend du bien au portefeuille et la livraison est gratuite au Témiscouata, Rivière-du-Loup et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Meubles des Jelits, ça vaut encore et toujours le détour. Rendez-vous chez Impact Ford, 310 Boulevard de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup. Savourer pleinement l'été grâce au Gasbar Saint-Patrice. Parfaites pour vos barbecues, les coupes de porc au rail du Kamouraska, savoureuses et locales. Accompagnez ça d'une bière de micro-brasserie de votre choix. On en a 500 en provenance des quatre coins du Québec. C'est vraiment ici que vous retrouverez la plus grande sélection. En plus, les jeudis, vendredis, samedis, obtenez 7 bières au prix de 6. Et pour ajouter du spectacle à vos événements, nous avons pour vous tout un choix de feux d'artifice. On a de quoi profiter de la belle saison au Gasbar Saint-Patrice, rue Frazeur, en face de la sortie ouest de l'autoroute 20. Votre TVA Nouvelles vous suit tout l'été. Une année record en immigration au Bas-Saint-Laurent. Heureusement, personne n'a été blessé. Les services d'urgence qui sont intervenus pour sécuriser la serre. Encore une fois, le Bas-Saint-Laurent accueille des milliers de touristes. Les sports estivaux de plus en plus populaires. C'est ici que l'enfant a été retrouvé sain et sauf. Sous-titrage Société Radio-Canada Les 13 et 14 de septembre prochains, l'équipe du festival Les Mots de la Rive vous donnera rendez-vous à la Maison de la Culture de Rivière-du-Doup pour l'attitude de sa quatrième édition. Un rendez-vous qui célébrera cette année la relève artistique et lancera question lundi à la vitrine. Une présentation de la boutique Le Vrai. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Le tout nouveau CX-90 hybride et hybride branchable. La parfaite harmonie entre design et performance. Avec les plus récentes technologies de Mazda, le CX-50 est conçu pour créer une conduite réactive et intuitive. Et le Mazda CX-5, un multisegment compact urbain raffiné qui offre une conduite connectée de haut niveau. Dubé Mazda, Rivière-du-Loup. La route 289 à Saint-Marc-du-Lac-Lon est rouverte depuis cet après-midi. Tous les types de véhicules, incluant les camions, pourront donc emprunter la voie à la hauteur du kilomètre 13 près du ruisseau au maire Boutin. Malgré la réouverture, les travaux se poursuivent dans le secteur jusqu'à la fin du mois, notamment pour l'asphaltage. La circulation se fera en alternance et la limite de vitesse sera fixée à 60 km heure. Ce tronçon est fermé depuis le début juin, une intervention qui a compliqué notamment la vie des camionneurs se rendant dans le Haut-Madawaska. Trois pistoles accueillent ces jours-ci une délégation française des rives du Drôme pour officialiser son 1-1-1 jumelage. Oui, la cérémonie de signature de la charte a eu lieu cet après-midi. Ariane Boyer. Des échanges entre Trois-Pistoles et les rives du Drôme s'annoncent prometteurs sur les plans social, économique et culturel. Après la visite du maire de Trois-Pistoles, c'est maintenant au tour de nos cousins du sud-ouest de la France de découvrir le Bas-Saint-Laurent. C'est merveilleux, en fait. Je suis allé les rencontrer déjà au mois de mai en France, là-bas, puis j'ai reçu un accueil tellement chaleureux. Même ici, on est chez soi et on reçoit un accueil comme ça de leur part. C'est vraiment plaisant. En Europe, ce type de partenariat est courant pour créer des relations inter-européennes. Mais cette fois-ci, c'est à Trois-Pistoles que se tire ce lien transatlantique. Le fait de créer un jumelage entre des municipalités de France et du Québec fait en sorte qu'on crée d'une relation privilégiée entre deux peuples qui ont la même culture, la même langue, du moins les mêmes origines, et surtout ne pas oublier d'où on vient. Une rencontre qui a souligné le rapport amical entre la France et le Québec et les divers apports économiques qu'ils pourraient s'apporter l'un à l'autre. Ça apporte surtout d'avoir une interface entre nos deux pays, et bien une interface qui... Là, je vais aborder la question culturelle, où nous allons recevoir des jeunes étudiants québécois et nous allons envoyer au Québec des jeunes étudiants français. Évidemment, des liens économiques, des liens d'échanges, des rapports humains, au final. Pour marquer cette nouvelle amitié, une visite de Trois-Pistoles a été organisée pour les invités français. Ils ont pu admirer les paysages lors d'un vol en hydravion. Ils sont extrêmement émus et touchés par l'accueil des Québécois. Ils n'en reviennent pas de voir comment les Québécois, ils sont gentils, ils sont ouverts et surtout, ils sont extrêmement naturels. Le lien est naturel, puis on accueille ça avec grand bonheur. Ariane Boyer, CIMT-TVA, Trois-Pistoles. De passage au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, hier, le premier ministre Blaine Higgs n'a pas voulu se prononcer sur le moment du déclenchement de la campagne électorale. Le scrutin à date fixe est prévu le 21 octobre, mais le chef conservateur pourrait décider de plonger la province en élection de façon précipitée. Blaine Higgs a vanté son équipe de candidats pour le nord de la province. Le parti progressiste conservateur souhaite faire élire des députés dans la région. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, critique l'inaction des libéraux dans le dossier des droits de douane du bois d'oeuvre. Mardi, les Américains ont annoncé que leurs droits de douane ont augmenté de 8 à plus de 14 %. Le député dénonce le délai de 9 ans pour la conclusion d'un nouvel accord sur le bois d'oeuvre. Bernard Généreux estime que cette nouvelle entente sera néfaste pour le secteur forestier et pour les travailleurs de l'industrie dans nos régions. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. C'est aujourd'hui qu'avait lieu, Michel, entre le Trois-Pistoles et les Iscoumins, la deuxième édition de La Croisière s'amuse. Après une première traversée couronnée de succès l'an dernier, la propriétaire du mouton blanc, l'énergie et instigatrice du projet, Barbara Achillas, a décidé de répéter l'expérience en raison de l'intérêt suscité par son projet. Alors, ça s'est tenu sur le bateau l'héritage 1 sous forme de tricot jasette, une activité d'ailleurs qui a permis à 35 tricoteuses passionnées d'un peu partout en province de prendre le large pendant quelques heures et de peaufiner également leurs techniques grâce aux trucs secrets et astuces partagés entre les participants. On a des gens qui viennent de l'Apocatière de Québec, de Montjoli, de partout. J'en avais même de Montréal aujourd'hui qui est en vacances dans le coin. Puis ils ont pris leurs vacances exprès pour être là pour la croisière. Ça fait que c'est vraiment, il y a un engouement autour de l'événement. Et par ailleurs, c'est cet après-midi qu'a député la plus récente mouture de l'événement au Riondance. Oui, donc un troisième rendez-vous qui va permettre à plusieurs personnes de bouger à trois pistoles au cours des prochains jours. En fait, jusqu'à demain soir, puisque notre panoplie d'activités culturelles sont à l'affiche au grand bonheur de ceux et celles qui seront de l'événement. En plus d'assister à différentes performances artistiques, le public pourra également prendre part à des ateliers et rencontres d'artistes puis casser la croûte également en compagnie de l'impressionnant panel d'invités. Même si l'action se déroulera principalement au bout du Grand Quai, certaines animations se déclineront à la buvette de Fresh Pet ainsi qu'au parc de l'Aventure basque en Amérique. Au total, ce sont près de 600 personnes qui sont attendues sur les différents sites du festival qui offrent sa programmation la plus étoffée à ce jour. En fait, c'est une édition spéciale, c'est sur deux jours. Donc, on a deux compagnies, je dirais, exceptionnelles, Vias, une compagnie de Cumbia de Montréal avec une pièce au sabre de Mécorassonne et on a Al Badil en direct de la Tunisie avec la pièce Tunis Minuit. Et comme nos artistes viennent de loin, on a décidé de faire une deuxième journée. Et à la météo, Michel, possible qu'on fasse de la danse de sous la pluie ce soir? Oui, la danse de la pluie parce qu'on a des chances de se faire arroser, mais une chose qu'il faut retenir, c'est que ça risque d'être de courte durée si ça se concrétise. Et Charles, le grand jour approche pour les labos droits. La boxeuse Thémis Poitaine se battra demain à Québec pour une ceinture. Plus de détails après la pause. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Le confort toute l'année, c'est ce que vous procurent les produits de chauffage et d'air climatisé Mitsubishi, installés et entretenus par les professionnels certifiés de Beaulieu Plumbing & Mechanical, votre concessionnaire agréé. Les thermopompes Mitsubishi et leur technologie brevetée HyperEat sont spécialement conçues pour le climat canadien. Les produits tels que Mr. Slim et Zuba Central sont silencieux, performants et faciles à opérer. Pour un confort absolu et des économies d'énergie, contactez Beaulieu Plumbing & Mechanical, l'équipe de confiance de Mitsubishi, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Estimation gratuite. Fleurs carrées. Service de traiteur. Événements privés. Fête d'entreprise. Une expérience inoubliable. Un service sur mesure. Comblez tous vos besoins gastronomiques. Pour une célébration spéciale. Fleurs carrées. Service de traiteur à Saint-Alexandre-de-Camoraska. Bon bagaille. Pour les amateurs de café, Café Resto Service déploie tout un monde de saveurs, de la plus douce à la plus corsée, dans une très grande variété de marques, de provenance, de mouture, de format. Et que dire de notre très large sélection de machines à expresso pour le meilleur du café dans chaque tasse? Plutôt tenté par un bon thé ou une tisane? Nous vous offrons le plus vaste choix dans la grande région de Rivière-du-Loup. Venez nous voir en boutique du 117 Chemin des Raimonds pour discuter de vos goûts et recevoir nos conseils d'experts. Café Resto Service, votre allié pour passer de belles journées. La cinquième édition du Grand Festival Canin de Dégelis s'en vient rapidement. Nous vous y attendons au Centre communautaire de Dégelis les 16, 17 et 18 août. Venez participer à notre événement. Sur place, un nombre de kiosques records d'éleveurs éthiques, des spectacles, des conférences, des démonstrations de sport canin, une compétition de frisbee et en nouveauté cette année, la compétition de show aquatique dog diving. C'est la cinquième édition du Grand Festival Canin de Dégelis les 16, 17 et 18 août, collaboration CIMT. C'était un moment marquant, un jour fragile où les sentiments se bousculent. D'heureux souvenirs nous faisaient sourire, puis voilà que remontait la tristesse de ce départ. C'était un moment important qui s'est bien passé parce qu'on était bien accompagnés. La coopérative funéraire charlevoisienne était présente avec son personnel attentif, en hommage à cette personne qu'on aimait tellement. La coopérative funéraire charlevoisienne a une approche humaine et personnalisée depuis 50 ans, parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous ou un proche en souffrez? Nous accueillons des patients des quatre coins du Canada, ainsi que d'autres pays, depuis plus de 12 ans. Les technologies utilisées sont précises et surtout efficaces. Avez-vous épuisé toutes vos options? Il en reste une. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires pour m'avoir au meilleur prix, ça te permet de... Oh, hey, salut toi! Te rappelles-tu? Tante façons de découvrir le monde tous les deux. Dans les moments les plus simples. Et ceux qu'on se rappellera longtemps. Dans le rire et les moments de tendresse avec ceux que nous aimons. Bon, retour à moi. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires, ça te permet de m'avoir pour tous les besoins, simplement moins cher. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrier. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles tardis, pour le meilleur et pour le prix. Charles, c'est demain soir au Centre Vidéotron que Léla Beaudoin disputera le combat le plus important de sa carrière. Le titre WBO international des super poids plumes est à l'enjeu dans cet affrontement qui opposera la Témiscouatène à la Bolivienne Lisbeth Crespo. Beaudoin visera une douzième victoire en 13 combats chez les professionnels, une troisième consécutive. Elle pourrait conquérir un premier titre dans sa carrière après les dix rondes de ce duel. Je n'ai rien à craindre de mon adversaire. Mon adversaire, c'est une fille qui va frapper en même temps qu'on frappe. Sa défensive, ça va être un peu ça. Ça va être de frapper pendant qu'on frappe. Puis elle va essayer de contre-attaquer aussi. Elle a quand même des mains rapides. Les deux pugilistes ont respecté le poids de 130 livres aujourd'hui. Rappelons que ce combat était initialement prévu le 6 juin, mais il avait été reporté en raison de problèmes de visa de Crespo. Beaudoin déborde de confiance en vue du combat. Je veux gagner. Je sais que je suis capable de le faire. Puis après ça, je vise le championnat du monde. Puis avant, je ne visais pas nécessairement le championnat du monde. Je me disais que c'était impossible que je rivalise avec les filles que je regarde boxer. Mais là, je me vois me battre avec ces filles-là, puis même les battre. Un cycliste de Rivière-Rouelle se démarque déjà sur la scène provinciale et vise encore plus haut. Ézéchiel Ouellet a 21 ans et pratique le cyclisme depuis à peine trois ans. Il est extrêmement prometteur et il ne manque pas d'ambition pour l'avenir. La roue est vissée, les goudes sont en place et le GPS est activé. Ézéchiel Ouellet est fin prêt pour son entraînement. Ça va être à trois heures. J'y vais aller dans les rangs, au-dessus de la Poquatière, Saint-Jean-Port-Gélier, puis ça. Puis ça devrait faire à peu près 100 kilomètres. Le jeune athlète de 21 ans est un très bon exemple de développement sur le tard. Dans ses courses, il compétitionne contre des cyclistes élites depuis cinq à dix ans, alors que lui ne compte que trois années d'expérience. Je veux continuer, je veux tout donner, ce que j'ai, puis j'espère pouvoir faire des plus grosses courses, puis gagner aussi des plus grosses courses. C'est un peu à la fois, puis on va voir jusqu'où ça mène, mais c'est sûr que le rêve en vélo, c'est d'aller faire des courses en Europe. Ouellet a remporté en juillet dernier le Criterium de Montmagny. Dans les prochaines années, il souhaite participer au plus grand tour dans le monde. Sa carrière commence déjà à prendre de l'ampleur à l'international. J'ai fait des courses en Belgique, en Espagne, j'ai fait des courses aux États-Unis beaucoup, puis on a aussi des courses internationales au Québec, une ou deux fois par année. Le 4 août dernier, l'événement Pédalon avec Ezekiel a été organisé. L'objectif était d'amasser du financement pour la carrière de ce dernier. J'ai dû songer à arrêter à cause que financièrement, c'est trop difficile pour moi. Puis là, je suis content parce que pour l'instant, on a plus de 4000 $ de l'amancée. Donc ça va être un très bon coup de pouce pour la saison prochaine. Même s'il est encore à l'aube de sa carrière, le fait d'avoir une telle visibilité dans sa collectivité est bon signe pour le futur. C'est super cool aussi d'avoir le support de la communauté autour de moi pour qu'ils croient en moi et qu'ils ont envie, eux aussi, que je continue de faire du vélo. Cette communauté va continuer de l'encourager dans sa quête de gagner d'autres courses dans l'avenir. Charles Boisvert, CIMT-TVA, La Poquatière. OK, première victoire pour les Albatrosses en match hors saison. Après quatre parties, le Collège Notre-Dame a signé son premier gain. La troupe de l'entraîneur-chef Brendan Barribeau a gagné 4 à 1 contre le Blizzard du Séminaire Saint-François. Malgré huit pénalités mineures, les Albatrosses ont bénéficié du bon travail de leurs gardiens, Mathieu Albert et Noah Pelletier, qui ont bloqué un total de 39 rondelles dans le match. Les quatre buts ont été comptés par quatre marqueurs différents. Il ne reste que deux parties préparatoires la semaine prochaine aux Albatrosses. L'exploit de la semaine présentée par Structure ECD, bâtisseurs de confiance depuis 1975. Deux jeunes de Saint-Alexandre de Kamouraska ont participé au final mondial de la National Barrel Horse Association. Yuri et Jessie Malenfant, frères et sœurs, étaient de cette compétition qui se déroulait à Perry, dans l'état de la Géorgie. Les cavaliers disputaient l'épreuve de Barry, même s'ils ne se sont pas qualifiés pour la finale. Les malenfants ont tout de même remporté certaines sous-classes ou 7 potes. Leur mère, Marie-Hélène Cloutier, participera d'ailleurs à cette même compétition en octobre. Merci beaucoup Charles, passez une bonne fin de semaine. Merci à vous aussi. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. C'est le début de la fin de semaine, Michel. Et sur les chansons, on aura peut-être un peu de soleil. Bien, c'est ce qu'on espère, Mégane, parce que franchement, on peut dire que la semaine a été plutôt mossade. On a eu des nuages à plusieurs moments, mais aussi un bon panache de fumée en raison des feux de forêt qui sévissent actuellement dans l'ouest du Canada. Alors, on a l'impression que c'est constamment voilé et c'est le cas. Mais si on est chanceux que les prévisions tiennent la route, on pourrait remarquer un certain dégagement pour la fin de semaine, ce qui fait en sorte qu'on pourrait avoir un tout petit peu plus de soleil que dans les derniers jours. Ce serait une excellente nouvelle. Cependant, il y a toujours un petit potentiel d'instabilité qui traîne sur l'ensemble des secteurs. C'était le cas aujourd'hui alors qu'on avait un 30 % de risque d'averse ou d'orage. Et c'est maintenu donc pour les prochaines heures, ce qui veut dire que ce soir, on pourrait se faire arroser, que ce soit sur l'entrée de la Chaudière-Appalaches, la Rive-Nord, le Bas-Saint-Laurent ou encore le Nouveau-Brunswick. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Ce sera de courte durée si ça se manifeste. Ce qui veut donc dire qu'on aura tout de même une belle soirée si on veut prendre l'air. Aucun problème un peu plus tard, on pourra le faire. La température, vous le voyez, est très agréable, très confortable, légèrement au-dessus des valeurs saisonnières. Alors qu'on a des températures qui sont quand même assez chaudes pour dormir, je vous l'accorde. Et là, on espère un petit ménage de l'air dans les prochains jours parce que c'est quand même assez suffocant en raison de l'humidité qui est constante et qui sera encore plus imposante demain. Alors lundi, ce sera à la hausse. On pourrait même atteindre les 35 degrés en ressenti sur certaines régions. Ça commence à être collant. Alors si vous avez une piscine à la maison, ne soyez pas surpris si vous avez de la visite imprévue dans le courant de l'après-midi. On voit ces conditions de ciel qui sont quand même assez variables, ce qui veut donc dire qu'on pourrait avoir un peu de soleil par moment. Alors si c'est le cas, profitez-en, mettez le nez dehors car on a encore de l'instabilité qui va traîner pour la journée de samedi, ce qui veut dire qu'on pourrait se faire mouiller à certains moments durant la journée. Et si on se dirige un peu plus loin dans le temps, on voit que dans la région de Rivière-du-Loup à long terme, on est en route pour une belle fin de semaine et une semaine très confortable et ensoleillée. À l'exception de lundi où on pourrait avoir de la pluie. Donc si vous avez un jardin, c'est le temps de ramasser vos légumes et de faire du bouillis. Dans la région de Charlevoix, c'est un scénario en tout point similaire qui est envisagé. Beaucoup de soleil, des températures agréables et quelques averses également pour le retour au travail ou au cégep. Lundi, on sait que c'est la rentrée collégiale qui s'amorce en début de semaine prochaine. Donc vous aurez peut-être de la pluie pour faire votre retour à l'école. Tandis que sur Edmondston, on aura aussi de la pluie lundi. Sauf que les nuages vont se pointer un peu plus rapidement dans votre secteur, soit à côté de dimanche. Il faudra donc patienter jusqu'à mardi avant de constater un certain dégagement. Mais dans l'ensemble, je vous dirais qu'on s'en tient quand même assez bien pour la fin de semaine. Donc du temps variable par moment avec des possibilités d'averse, ce qui est le cas depuis déjà le début de la semaine et qui semble maintenu pour le week-end. Oui, quand même. On profite des rayons quand ils sont là. Merci beaucoup, Michel. Exactement. Merci, au revoir. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi pour plus de nouvelles. Passez une belle fin de semaine. Pour suivre le rythme des marées, il vous suffit de cliquer. Visitez notre site Internet au www.cimt.ca sous l'onglet Marées pour accéder aux plus récentes données sur l'heure des marées. Et pour savourer les trésors de la mer, la Poissonnerie-Losier de Kamouraska est tout indiqué. Un maximum de fraîcheur et de choix au menu. Poisson frais, fumé ou mariné et produit maison. La Poissonnerie-Losier, 57 Avenue Morel, Kamouraska. Remorquage Edmondston, bien plus que vous l'imaginez. 24 heures, 16 jours sur 7. Sur courte et longue distance. Service efficace. Remorquage lourd. Pour un service de pro fiable et rapide, contactez Remorquage Edmondston. À go, on bouge, on se dépasse. Avec GoSport en gare sportif, vous serez prêt. Des vêtements adaptés à toutes vos activités, agréables à porter, respirants. Des chaussures tout confort pour bien performer. En plus des accessoires sportifs. Et ce, pour chaque membre de la famille. Des gens d'ici, des experts. Pour les meilleurs conseils personnalisés, c'est chez GoSport. Deux succursales pour mieux vous servir. 446 rue Saint-Etienne-Lamalbaix. Et au centre commercial Le Village, Baie-Saint-Paul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Par lundi! Ça, on aime ça! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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